Bonjour, je m'appelle Camille de Temple et j'effectue mon stage de fin de Master 1 Biologie et Technologie du Végétal au niveau de l'exploitation du frêne. Ce stage s'inscrit dans le cadre du projet PLACOB, qui est un acronyme pour désigner l'utilisation des plantes couvre-sol pour contrôler les adventices et promouvoir la biodiversité. C'est un projet national, multipartenarial, mené par l'Institut de recherche AREXOR et qui a pour but de développer des solutions alternatives par l'enherbement ou l'utilisation de plantes couvre-sol. Ceci se fait sur des zones difficilement gérées, comme les abords de parcelles, les ondes au tunnel, les rangs en arboriculture ou viticulture, etc. Concrètement, au niveau du site de frêne, l'essai s'effectue au niveau de l'interrent d'une parcelle de thym utilisée pour les huiles essentielles, avec comme plantes couvre-sol la piloselle et iratium pilosella. Le projet PLACOB venant d'être lancé, nous avons dû à planter la piloselle sur la parcelle de thym à raison de 100 pieds par mètre carré, soit 1200 pieds de piloselle au total. Il y a trois modalités testées, plantes couvre-sol, paillage et témoins sols nus, et pour chacune de ces modalités, il y a trois répétitions de 4 mètres carrés chacune. Pour pouvoir donc étudier ces différentes modalités, j'effectue différents suivis concernant le comportement de la piloselle et ses effets sur la culture. J'estime alors le pourcentage de recouvrement de chaque parcelle par les adventices, et je piège les arthropodes au sol afin de faire une estimation de la biodiversité selon la modalité. J'effectue aussi le suivi des cicadelles, qui sont des insectes ravageurs du thym. Ainsi, grâce aux résultats que j'ai obtenus jusqu'à présent, et grâce à des analyses statistiques, j'ai pu montrer que la piloselle régule mieux la présence d'adventices que la parcelle témoin. En revanche, la biodiversité y est moins importante, et la population de cicadelles reste inchangée. C'est pour le moment la paille qui a les résultats les plus concluants, mais c'est une technique très onéreuse. Cependant, comme nous sommes de la première année d'expérimentation, la piloselle n'a pas encore formé un tapis végétal dense. La poursuite de l'essai va donc nous permettre de recueillir plus de données. L'implantation manuelle de la piloselle est très fastidieuse, donc d'autres techniques pourront être étudiées dans le cadre de ce projet, notamment avec l'hydro-seeding ou l'hydro-mulching, qui consiste à projeter directement sur le lieu d'implantation un mélange contenant les fragments de la plante. Des analyses de sol seront aussi effectuées pour voir sa composition physico-chimique évoluer au cours du temps, et la fertilité sera observée via la présence de vers de terre.